L'événement principal qui m'a marqué cette année c'est l'attentat du 31 mai dernier à Kaboul qui a fait que notre ambassade à Kaboul a frôlé la catastrophe. Heureusement les dégâts sont matériels, mais évidemment ça a été pour la direction générale de l'administration quelque chose de tout à fait important. Alors ce que ça montre c'est que le quotidien des agents du ministère des Affaires étrangères c'est aussi cela, c'est-à-dire des événements dramatiques, de la gestion de crise, des terrains extrêmement difficiles, des moments psychologiques également douloureux et voilà ça fait partie également du quotidien d'un agent du ministère des Affaires étrangères. J'ai choisi 0,7%. Alors 0,7%, 0,7% c'est la part des effectifs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans l'ensemble des effectifs de l'État. Donc c'est un petit ministère, ça représente quand même presque 14 000 personnes qui travaillent donc dans le monde entier à Paris, à Nantes et également dans le monde entier et ça montre que ce ministère régalien est un ministère finalement extrêmement agile puisque avec moins de 14 000 personnes, nous animons le troisième réseau diplomatique et consulaire au monde. 0,7% c'est également la trajectoire pour notre aide publique au développement qui est souhaitée par le président de la République à l'horizon de 2030, donc 0,7% du PIB français et c'est évidemment pour nous un indicateur extrêmement important pour notre budget bien sûr et aussi pour toute notre action de coopération internationale et d'aide au développement à travers le monde. Alors les enjeux principaux actuellement pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ce sont des enjeux de modernisation en fait, de modernisation à la fois de notre gestion des ressources humaines mais également de notre politique immobilière, de l'ensemble de nos politiques de système d'information et c'est évidemment une priorité gouvernementale qui concerne tous les ministères mais qui pour nous est vraiment transversale sur l'ensemble de nos actions. Donc nous allons poursuivre des actions de modernisation l'année prochaine et ce que nous espérons évidemment c'est de continuer à être expérimentateurs, à être à l'avant-garde d'un certain nombre de réformes. La méthode expérimentale est importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'interdire d'essayer des choses, d'en tirer évidemment un petit bilan, de les ajuster si nécessaire. Quelques, je dirais, quelques cas très très concrets. La nomination il y a un peu moins d'un an maintenant d'un couple d'ambassadeurs dans un pays de l'Union Européenne, c'est tout à fait innovant, c'est extrêmement concluant puisque nos ambassadeurs concernés ont pu parfaitement bien travailler cette année et ça leur a permis bien évidemment de concilier leur carrière professionnelle et puis leur vie familiale, leur vie privée. Et c'est un des objectifs, bien sûr, cette bonne conciliation de la gestion des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais encore une fois j'insiste sur le fait que c'est une méthode expérimentale qui est importante. Ça correspond par ailleurs à un moment important pour notre diplomatie et pour la façon de faire de la diplomatie que rencontrent toutes les grandes diplomaties au monde pour s'adapter au mieux aux enjeux internationaux qui bougent très vite. Il faut être très réactif et donc nous souhaitons être en mouvement, être en mouvement bien évidemment, tester, réfléchir à nos missions, réfléchir à l'organisation de notre travail, à la façon de bien faire les choses le mieux possible et on ne s'interdit pas a priori des choses tout à fait nouvelles.